Allez on se retrouve pour affronter Maloriac, le deuxième boss du laboratoire caché, la dernière elle de Montroche Noire. C'est un boss extrêmement dur, mais vraiment c'est le plus fou de tous les boss, en raison de son pouvoir héroïque. C'est un pouvoir héroïque passif, tous les serviteurs qui sont invoqués voient leur attaque et leur vie inversée, et ses serviteurs reçoivent un bonus de plus de plus de, donc il a un deck zoo qui devient rapidement injouable si on n'a pas de bonne carte dans la main au tout début. Surtout s'il a aberration en main dès le départ, là c'est fini d'entrer. Voilà, aberration, premier tour, il utilise la pièce, il a 3 serviteurs, 3 trous avec charge, donc vous prenez 9 points de dégâts d'entrer. Autant dire que c'est mort, les cartes que j'ai sont à chier. Donc, on concède. Il aurait fallu des provocations, des provocations 1 ou 2, et surtout qu'il n'ait pas aberration en main au départ, parce que c'est absolument impossible de gagner s'il a ça. Quel que soit votre deck, je ne vois pas comment on peut s'en sortir. Donc on va garder Mind Control Tech. Oh, il ne doit pas être le Master waking. Maloria, il ne doit pas être le plus de ce mort. C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est vraiment le sort qu'on veut contrer Aberration. Je n'ai que 12 points de vie donc je suis obligé de trade parce que sinon ce sera injouable. C'est cool. Donc il n'a plus grand chose en main. Ça c'est une bonne nouvelle. Ça nous permet de stabiliser. On a deux provocations. On a deux. 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 On a un peu de chance, on en réussit Allez on va rigoler, on va lui piquer son secret au prochain tour Et on insiste, encore un petit tour Et voilà Allez on va aller voir le deck Donc la courbe de mana, beaucoup de cartes qui ne coûtent pas cher évidemment Des provocations Le Goldshire Footman, l'Anoi au tronc Et puis c'est tout Quelques sorts, Frostbolt Et Flamestrike évidemment Kazan Mystic, sympa pour lui piquer ses secrets MindControlTech pour lui piquer un serviteur Entité miroir Pour avoir un serviteur supplémentaire Qui est boosté avec un plus de plus de Canterspell, ça c'est C'est excellent, surtout que dans la partie J'ai pu lui contrer son sort Qui ne coûte évidemment que 2 Mais qui lui file 3 3 serviteurs, 3-3 avec charge Là c'est ce qui m'a permis De gagner la partie Surtout que j'ai pu J'ai pu le contrer Avant qu'il ait joué Dans la partie C'est à dire qu'en début de partie il ne l'avait pas Donc j'ai pu stabiliser Garder un peu le contrôle du plateau Et du coup Même si je me suis retrouvé rapidement Avec une vie très basse Il avait quasiment plus de cartes Et moi j'avais le contrôle du plateau Donc là j'ai pu gérer assez facilement Mais voilà, ce boss C'était vraiment l'un des plus compliqués Son pouvoir héroïque Et absolument cheaté Et il faut vraiment Un peu de chance quand même Pour arriver à le battre Il faut s'orienter vers un Dexu Donc pas forcément Exclusivement mage Mais vous pouvez prendre le Warlock aussi Et puis voilà Je suis bien content de m'être débarrassé de celui-là Parce que ça a été long et fastidieux Voilà Et on se retrouve dans une prochaine vidéo Pour le troisième boss J'espère que ça vous a plu A plus tard